Alors, M. Ferral, parlez-nous des travaux que vous allez réaliser dans le cadre de ce projet. Alors, ce sont des travaux qui sont ambitieux. Il s'agit, en définitive, de suivre l'évolution, en Nouvelle-Calédonie, de la reconnaissance du droit autochtone du peuple canaqueux. Alors, ceci est un petit peu compliqué. Ça signifie que ce peuple qui a été colonisé, donc, au XIXe siècle, n'a jamais réussi, en définitive, à faire accepter sa manière de vivre comme étant organisée dans le cadre d'un véritable droit et d'un véritable système juridique. Il est vrai que, depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, à la suite d'ailleurs de conflits qui ont été très graves, cette reconnaissance est en marche. Et elle se construit même au niveau de la Constitution française. Notre travail va consister, effectivement, à mieux observer ce phénomène de reconnaissance croissante de ce phénomène juridique, et également d'accompagner les canaques dans la construction de leur droit autochtone. Avec quels partenaires allez-vous faire équipe ? Alors, nous allons faire équipe, d'abord, évidemment, avec les canaques. C'est-à-dire que nos partenaires, c'est d'abord le Sénat Coutumier de Nouvelle-Calédonie. C'est une association qui s'est constituée pour, justement, la reconnaissance du droit du peuple autochtone comme le canaque. Et donc, ce sont des gens qui, sur le terrain, agissent déjà pour leur reconnaissance à un niveau politique. Il nous appartiendra de les accompagner de manière à pouvoir formuler, d'une façon plus juridique, en termes de droit, les progrès de leur reconnaissance institutionnelle. Comment vos travaux vont-ils contribuer à la réalisation des objectifs du projet de partenariat ? Alors, nous ne sommes aucune partie, évidemment, de ce projet de partenariat. Il nous semble, je le suis même persuadé, que la situation du Pacifique francophone et du Pacifique est tout à fait particulière. Les îles du Pacifique sont, en quelque sorte, un petit peu les oubliés de la décolonisation. D'ailleurs, leur décolonisation est intervenue pour les îles anglophones bien plus tard, c'est-à-dire plus de 15 ans après que ne soit intervenue la décolonisation, en particulier de l'Afrique ou de l'Asie. Et cette situation particulière fait qu'il faut approfondir, désormais, un cas tout à fait unique au niveau de la globalisation. On peut dire que si dans d'autres sites, comme par exemple au Canada, ou aux États-Unis, ou en Australie, le droit des peuples autochtones a été reconnu, eh bien, dans l'espace francophone du Pacifique, cette reconnaissance est beaucoup plus laborieuse. Cela tient à la tradition juridique française, qui est tout à fait particulière. Quels sont les avantages pour vous et votre équipe de travailler au sein de l'équipe dirigée par le professeur Otis ? Ils sont de deux natures. Tout d'abord, ce programme permet de dégager de nouveaux moyens pour approfondir nos connaissances et pour faire des missions de terrain dans lesquelles nous allons échanger avec les Canacs et nos connaissances juridiques. En particulier, il faut faire monter un moteur, il faut accroître nos capacités d'observation du phénomène juridique Canac. Et par ailleurs, l'équipe du professeur Otis et les personnes que nous allons rencontrer vont nous amener des expériences, et en particulier des possibilités de comparer. Alors, parfois, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais enfin, cette expérience, le fait que des solutions ont été trouvées, que des aménagements constitutionnels sont concevables, que des codifications ont été engagées, tout cela nous encourage et nous permettra peut-être de proposer des choses qui, dans un contexte français, sont assez difficiles pour les peuples canacs. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?